Cet après-midi de ce lundi 7 mars 2022 restera à jamais gravé dans les annales du système éducatif de notre pays. Car sous la clairvoyance de son excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, l'État guénéen vient de mettre à la disposition de l'enseignement supérieur une flotte de 25 bus exclusivement dédiée au transport de nos étudiantes et étudiants. Excellence, Monsieur le Président, par ma voix, toute la nation guénéenne et le corps étudiantin vous disent merci. Les recteurs, directeurs généraux, enseignants, étudiants, vous témoignent leur reconnaissance et leur profonde gratitude. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui, sous votre leadership, nous puissions réceptionner ces magnifiques bus. Par cette action, le gouvernement de la transition vient de marquer un grand pas dans l'appui à la résolution des difficultés liées à la mobilité de nos étudiants, dans un contexte où le transport urbain est très complexe. Monsieur le Président, au cours de la tournée que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a effectué dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays, j'ai été personnellement interpellée par des doléances faites par plusieurs enseignants et étudiants sur la mise à disposition de moyens de transport. Vous avez donc pris acte de ces nombreuses requêtes et qui, je témoigne, étaient déjà inscrites dans la feuille de route de notre département. La présente cérémonie qui nous réunit donc ce jour matérialise votre engagement ferme et celle du gouvernement tout entier à agir pour le bien-être de la communauté universitaire du Guinée. Je voudrais assurer à votre excellence que mon département est à pied d'œuvre pour créer une unité de gestion de ces bus en vue d'une gestion efficace et efficiente, rentable et rationnelle au bénéfice de tous. Devant vous, j'engage donc la responsabilité de chaque acteur pour réussir le pari de la mobilité sécurisée des étudiants dans ces bus ainsi qu'une gestion des plus saines. Aux étudiants de Guinée, le civisme, la sécurité et l'hygiène dans l'usage de ces bus seront de rigueur. Nous avons là un incroyable pas de fait. A nous de prendre nos responsabilités. Excellences, Monsieur le Président, au nom des étudiantes et étudiants de Guinée, du public et du privé, je vous dis encore une fois merci du fond du cœur. Vous nous avez honorés, nous tâcherons d'un demeuré digne. Vive l'enseignement supérieur, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada